... Ceci n'est pas un découpage, mais c'est un braquage doublé d'une usurpation de territoire. Nous sommes 30 000 âmes. Nous avons un mémorandum d'humains écrits et déposés. Nous avons 14 000 signatures et nous avons travaillé de manière consensuelle à l'érection de notre entité Kounoum Krenjaïlo en commune. Et nous avons épuisé toutes les voies de recours hiérarchiques. Depuis lors, la tutelle, en l'occurrence le ministre Omar Gueye, qui aujourd'hui est juge et arbitre, utilise son institution pour faire une violence institutionnelle, c'est-à-dire pour torpiller ce processus noble de communalisation qui rencontre l'adhésion de l'ensemble des 30 000 âmes de Kounoum Krenjaïlo. Nous sommes là pour dire non à ce nouveau projet de redécoupage forcé qui ne s'inscrit dans aucune rationalité objective qui a été fait en faisant fi des désidérateurs des populations. Je rappelle au président Macky Sall d'écouter le peuple, d'écouter la voix du peuple et que ce projet finesse de découpage est fait sur le dos des populations. Alors, il est en train de s'écartir des standards de la décentralisation qui prônent le rapprochement des administrés aux populaires par rapport à leur population. Nous sommes 30 000 âmes et je le répète, nous avons de manière consensuelle émis le choix d'aller en commune. Nous avons les niches de prélèvement de recettes nécessaires à faire développer cette commune. Nous avons les ressources humaines aptes et à même de présider au destiné de la future commune de Kounoum Krenjaïlo. Et nous avons le consensus entre 30 cités, 5 privilètes traditionnels qui ont toujours vécu en parfaite intelligence. Et la demande a été déposée pendant le dialogue national dans la commission décentralisation. Et les avis des techniciens ont corroboré cette demande. Le ministre Omorgue le sait très bien. Il vient maintenant d'accoucher d'un monstre. Il va falloir dégonfler ce monstre-là. Ils ne sont pas d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada